Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour la continuité de notre cours de procédure de dédouanement de marchandises. Nous en étions au chapitre sur la déclaration en détail. On va toujours faire un rafraîchissement de mémoire. Nous avions dit qu'en définition, les formalités de conduite en douane et de prise en charge des marchandises visés foncièrement à assurer une exécution correcte de la procédure de dédouanement de marchandises dont l'élément central était constitué par la déclaration en détail des marchandises. Cette déclaration en détail était considérée comme un acte juridique par lequel le déclarant en douane ou le commissionnaire agréé désigne le régime douanier dont il demande l'application à des marchandises importés ou exportés et qu'il s'engage sous les peines de droits à fournir toutes les indications, informations quantitatives et qualitatives qui permettraient l'application ultérieure des droits et des taxes et des autres mesures de prohibition vous componez par la réintroduction ou restriction dont le service des douanes était chargé du contrôle et de l'exécution. On a parlé maintenant des caractères de la déclaration, on a parlé des personnes qui étaient habituées à déclarer, et ce de suite. Aujourd'hui, maintenant, on va travailler sur ce qu'on appelle le contenu de la déclaration en détail. Et en contenu de la déclaration en détail, nous avions dit qu'une déclaration en détail est constituée de trois parties, les trois parties principales. Ces trois parties d'une déclaration en détail portent le nom maintenant de segment. Donc, on a trois parties, cela signifie que nous aurons trois segments. Maintenant, la première partie, on l'appelle segment, segment des données générales, segment des données générales, la deuxième partie, on l'appelle segment article, et la troisième partie, on l'appelle segment des données récapitulatives, segment des données récapitulatives. Maintenant, dans la première partie, ce qu'on appelle le segment des données générales, quels sont les éléments d'information qui composent cette partie ? Dans le segment général, il faudra donc consigner toutes les informations à caractère général qui sont considérées dans leur globalité. Et donc, dans le segment général, c'est la première partie de la déclaration et qui est composée des éléments suivants. Nous avons ce qu'on appelle le nom de l'importateur de la moche d'île, nous avons également le nom du fournisseur, nous avons le nom de la personne physique ou morale qui a établi la déclaration en détail. On dit maintenant, s'il s'agit de commissionnaire en douane, il faudrait son nom, son numéro d'agrément, son numéro de crédit d'enlèvement, son numéro de compte contribuable, et le numéro sous lequel il a été reconnu sur le répertoire qui est détenu par l'administration de la douane du Sénégal. Il faudrait également mettre le régime douanier attribué ou affecté à la moche dîle. Il faut comprendre qu'un régime douanier, l'ensemble des situations illégales dans lesquelles les marchandises sont placées à l'importation ou à l'exploitation. Donc, je récaptule, le régime douanier définitifiant l'ensemble des situations illégales, l'ensemble des situations juridiques dans lesquelles les marchandises sont placées à l'importation ou à l'exploitation. Donc, je récaptule, dans la première partie, on a fait un segment général. Il faut mettre par exemple le nom et l'adresse du client importateur, le nom et l'adresse du fournisseur, le régime douanier attribué à la moche dîle, mettre le nom de la personne physique ou morale ayant établi l'indication en détail, il faut que le commissionnaire agréer son nom, son adresse, son numéro de crédit d'enlèvement, son numéro de répertoire, son numéro, par exemple, de crédit d'enlèvement, son numéro de compte contribuable. Il faudrait également mettre ce qu'on appelle l'origine et la provenance de la moche dîle. Par origine, l'endroit où nous pouvons fabriquer et récolter l'extrait du sous-sol, la provenance est l'endroit où nous pouvons être déchargé en dernier état de vers la destination finale. Voilà donc, en résumé, les éléments d'information qui doivent être consignés dans cette première partie de l'intégration qu'on appelle le segment des données générales. Dans la deuxième partie, qu'on appelle le segment article, Dans le segment article, il faudrait, par exemple, considérer cette partie comme étant la deuxième de la déclaration en détail. Et dans cette partie, il faudra mettre les éléments d'information suivis après. Il faudrait d'abord mettre ce qu'on appelle l'espèce tarifaire de la moche dîle, mettre par exemple la nature de la moche dîle, mettre par exemple l'origine et la provenance toujours des moches dîle, mettre les quantités déclarées des moches dîle, les poids déclarées, les volumes et ce-dessus, mettre également la nomenclature, ce qu'on appelle la position tarifaire de la moche dîle, mettre maintenant les codes codifications de chaque moche dîle que nous avons maintenant à déclarer. Parce que ce qui différencie le segment général du segment article, c'est que ça signifie que dans le segment à caractère général, on nous demande qu'essentiellement à mettre les éléments d'information ayant trait à un caractère général. C'est-à-dire qu'on ne spécifie pas par rapport à la nature et à la catégorie de la moche dîle. À partir du segment général, on ne peut pas savoir quelle a été la nature de la moche dîle, l'espèce tarifaire de la moche dîle qui a été importée et qui va être déclarée. Non. Parce qu'on dit par exemple, éléments d'information à caractère général. Mais dans le segment article maintenant, on voit maintenant comment c'est maintenant, à spécifier maintenant par rapport à chaque catégorie, par rapport à chaque type de moche dîle, par rapport à chaque marque de moche dîle et de jus. C'est la façon pour laquelle, donc, on dit segment de données générales. Il ne faut pas dire que toutes les informations à caractère générales sont rapportées à l'opération déclarée et considérées dans la globalité. On consigne maintenant ces éléments d'information dans ce premier segment qu'on appelle segment général. Maintenant, dans ce qu'on appelle le segment article, il faut par exemple mettre ce qu'on appelle la nature, l'espèce, le marque et le numéro de collier ou de moche dîle, l'origine et la provenance des moches dîle, les quantités déclarées des moches dîle, les valeurs déclarées des moches dîle, CFR, CAF, S de Sud, des moches dîle. Voilà donc quelques exemples d'éléments d'information qui doivent être consignés dans cette deuxième partie de la déclaration qu'on appelle le segment article. Maintenant, le dernier segment représente ce qu'on appelle le segment de données récapitulatives. Dans cette partie maintenant, segment de données récapitulatives, il faudra mettre les éléments d'information suivants. Parce que dans la dernière partie, qu'on appelle le segment des données récapitulatives, il faut par exemple mettre ce qu'on appelle la pré-liquidation des droits et taxes de douane. Quand on parle de pré-liquidation des droits et taxes de douane, ça c'est quoi ? Il faut d'abord par exemple mettre le code, le code du droit de douane, le code de la taxe. Par exemple, si nous avons 01, c'est le code du droit de douane. Nous avons 03, c'est le code de la revanche statistique. Nous mettons par exemple 30, c'est le code du PCS. Vous avez par exemple le code 31, c'est le code du PCS. Si vous avez par exemple le code 05, c'est pour la TVA. Voilà donc comment il faudra utiliser ces codes. Vous avez 53, c'est pour le droit d'assise, qu'on appelle également la taxe intérieure. On voit donc les éléments d'information. Ce qu'on appelle la liquidation ou la pré-liquidation des droits et taxes. Ce sont ces éléments d'information qu'il faudra maintenant consigner dans cette dernière partie de la déclaration en détail, intitulée maintenant segment de données récapitulatives. Donc en résumé, on va dire qu'une déclaration en détail se constitue par exemple ou se compose principalement de trois parties. Et chaque partie d'une déclaration en détail porte le nom de segment. Donc pendant ce qu'on appelle le segment général, ou segment de données générales, nous avons ce qu'on appelle le segment adhèque, nous avons ce qu'on appelle le segment de données récapitulatives. Après maintenant, les contenus de la déclaration en détail, avec les trois parties qu'on appelle trois segments, il faudrait maintenant que nous discutions maintenant sur les liens et les données de dépôt de la déclaration en détail. Parce qu'une fois qu'une déclaration en détail soit établie, il faudrait par exemple qu'elle soit déposée maintenant au lieu par exemple d'un bureau de douane. Maintenant, nous savons tous que les bureaux de douane, aujourd'hui on est dans l'administration de la douane du cher égard, n'ont pas les mêmes compétences. On a ce qu'on appelle les bureaux de douane à compétence limitée, on a ce qu'on appelle les bureaux de douane de plein négatif, et ce de suite. Alors quand nous parlons de bureaux de douane à compétence limitée, ça veut dire que quand vous avez à déclarer des produits comme pétrole, il faudrait par exemple aller dans le bureau de douane au niveau du port qui s'appelle Dakar Petrol pour lui déposer cette déclaration. Parce que l'amortisse que vous avez importée, c'est un produit pétrolier, et Dakar Petrol c'est le bureau de douane qui est reconnu, qui est habité à traiter ce genre de déclaration de produits pétroliers. Voilà donc ce qu'on appelle maintenant un bureau à compétence limitée. Si également par exemple vous avez Dakar Maritime, peut-être que ce bureau de douane va recevoir les déclarations d'amortisse des produits de mer, n'est-ce pas, poisson, et ce de suite. Donc là maintenant vous allez déclarer au niveau de Dakar Maritime. Là nous parlons de bureaux de douane à compétence limitée. Maintenant quand on parle maintenant de bureaux de douane de plein négatif, par exemple n'importe quel type de déclaration pourrait être déposée au niveau de ces bureaux de douane. Parce que ces bureaux sont reconnus pour traiter maintenant tout type de déclaration en détail de Maritime. Donc voilà. Maintenant pour les déclarations en détail, on dit par exemple pour les délais, il nous faut par exemple 45 jours, lorsque par exemple les morceaux sont transportés par voie maritime, il nous faut par exemple un délai de 16 jours, lorsque les morceaux sont transportés par voie routière ou même par voie aérienne. Voilà donc ce qui concerne les délais et les dépôts de la déclaration en détail. Une chère arrière, nous reviendrons la prochaine fois pour finir maintenant avec ce qu'on appelle le circuit de la déclaration en détail de Maritime. Et en circuit de la déclaration en détail de Maritime maintenant, on verra l'ensemble maintenant des étapes qui devraient par exemple franchir la déclaration en détail pour finir maintenant sa recevabilité et pour qu'on puisse maintenant prétendre obtenir ce qu'on appelle un BAE, c'est-à-dire un bonan enlevé douane qui sera délivré par un inspecteur des douanes vérificateurs. Donc voilà donc en résumé ce qu'on avait à dire, retenir aujourd'hui concernant le contenu de la déclaration en détail et maintenant les délais et lieux d'établissement et de dépôt de la déclaration en détail. Et la prochaine fois, une chère arrière comme prévu, on va parler, nous allons discuter en commun sur ce qu'on appelle le contenu de la déclaration en détail. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci et bonne journée à tout le monde.